où là on va parler du bout de la boucle, c'est-à-dire ceux qui ont réutilisé des produits, des matériaux dans des nouvelles ou dans des reconstructions de projets. Donc on va accueillir Clément Nataf d'Albert Eco, qui connaît bien le coin, je veux dire, et le chantier que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, on va accueillir le Citevom par l'intermédiaire de Christophe Mass, qui est accompagné de son maître d'oeuvre, David Rombaud de ER Architecture, et puis enfin le Cèdre avec Gilles Lechevalier. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques ? Comment ça se passe quand on veut réutiliser du matériau issu du réemploi ? Donc toujours pareil, une petite présentation individuelle de chaque des différents projets, et puis ensuite une mini-table ronde avec des questions à l'afflux. Bonjour à tous, re-bonjour. Là je vais vous présenter, j'ai que 7 minutes, donc il faut que j'aille vite. Je vais vous présenter le projet de la Grande Halle de Colombel, je pense que certains en ont déjà entendu parler, et c'est ce projet, disons, qui a fait naître aussi cette méthode qu'on a tenté d'adapter au chantier de l'Arsenal. En deux mots, vraiment, c'est quoi la Grande Halle ? La Grande Halle, c'est un projet porté par une maîtrise d'ouvrage public, Normandie Aménagement. C'est sur le plateau de Colombel, en Haute-Camp. Les architectes sont encore heureux, les architectes du projet. Donc c'est le réaménagement d'un bâtiment industriel, un ancien atelier électrique, en espace de co-working, atelier, restauration, spectacle, ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu. Voilà pour la présentation générale. Je n'ai pas vraiment le temps d'en dire plus, il y aurait plein de choses à en dire de manière générale en dehors du réemploi. Mais l'objet d'aujourd'hui, c'est de parler de cette conception d'un lot réemploi. Juste pour avoir deux, trois éléments de contexte, comment ça nous est venu, en fait, cette idée de créer un lot réemploi ? Donc on est dans un contexte favorable, dans le sens où on a une maîtrise d'ouvrage qui est volontaire, des architectes qui sont très volontaires, et un peu de place. Néanmoins, on aurait pu, et c'est le cas dans plein d'opérations où il y a du réemploi qui se fait, intégrer dans chacun des lots une composante et des objectifs réemplois. Donc concrètement, demander aux plombiers chauffagistes d'aller trouver sur le territoire des radiateurs qu'il réemploiera dans son lot. Donc il sera son propre fournisseur de matières réemployées, et il la mettra en œuvre sur son chantier. Ça, à notre avis, ça a beaucoup d'écueils quand on est encore d'État séparé avec des artisans de petits et de moyenne importance. Et donc on a commencé à imaginer la création d'un lot réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire un lot réemploi ? Un lot réemploi, vous l'avez compris ici, c'est donc un opérateur, en général avec une forte composante insertion, qui a pour objet d'aller chercher sur le territoire des matériaux, quand il n'en a pas sur place. C'était le cas de la Grande Halle, il n'y avait pratiquement rien à curer. Donc l'objet, c'était d'abord de faire un diagnostic un peu territorial, dans une trentaine de kilomètres, de ramener des matériaux, de les approvisionner, de les stocker, de les remettre en état, etc. Et de les mettre à disposition des entreprises de pause. Donc ça, évidemment, ça pose tout un tas de questions en termes de limites de prestations, de transferts de responsabilités entre les entreprises, etc. C'est comme ça qu'on a envisagé les choses sur ce chantier. Et aussi, c'est sûr, il faut que j'en parle aussi, évidemment, la création d'un atelier permettant de faire du remanufacturing de matière pour les mettre à disposition dans un état utilisable pour les entreprises de pause. Ça a évidemment été un critère fort de choix des concepteurs initialement et ensuite, mais là, on parle plutôt des travaux, des marchés de travaux. Donc on a été un peu comme ici, on a été chercher différents opérateurs pour les convaincre de se mettre ensemble pour répondre à ce lot, parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément connus sous cette forme-là. Et c'était un pourcentage important de la note technique pour juger les offres. Ça a donné lieu à un groupement d'entreprises à forte, ce que j'indique là, à forte composante insertion, donc avec, comme ici, un mandataire, une entreprise d'insertion à proprement parler, une association qui était déjà sur site, parce qu'en réalité, elle était aussi utilisateur du futur projet. Donc ça, c'était une des particularités, mais n'entrons pas vraiment dans ce détail-là, mais en tout cas, qui chapeautait l'ensemble. Il faut que je pointe. Puisque je ne dois plus avoir beaucoup de temps déjà, j'imagine, je ne sais pas, non, deux minutes, trois minutes ? Ouais. Je passe déjà au bilan, mais je pense que dans l'échange, on aura l'occasion de reparler un peu de tout ça. Ce projet a permis quand même d'expérimenter pas mal de choses. La durée emploi de charpente, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, de charpente de bois, des menuiseries extérieures, des portes coupe-feu, dont deux qui ont été réutilisées en porte-coupe-feu, de l'isolant en plancher, des appareils sanitaires, des radiateurs en fonte et en acier, et du carrelage. On l'a évoqué au cours de la journée, mais il est important, je pense, de le rappeler. Il y a un enjeu, évidemment, c'est mobiliser l'ensemble de la chaîne d'acteurs. Ça paraît vraiment un peu le B.A.B. de dire ça. C'est un peu bêta, mais c'est la réalité. Et de travailler aussi différemment, là je parle des concepteurs aussi, en tant que concepteur, d'accepter aussi de revoir le projet en conception lors des travaux. Au vu des gisements qu'on arrive à capter. Et typiquement, je donne un exemple qui me paraît important. Les architectes ont redessiné une partie de la façade parce qu'ils avaient trouvé des châssis en réemploi qui ne faisaient évidemment pas la dimension de ce qui avait été dessiné. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut, ça questionne, voilà, chacun des acteurs dans son métier initial, ça le re-questionne et ça permet de générer, c'est passionnant, de générer aussi d'autres questionnements et d'autres manières de faire. Voilà, je dis deux mots quand même sur la mécanique financière qui est importante, qui est un peu rébarbative, mais qui est fondamentale. C'est toute la question qui nous est souvent posée de mais oui, mais on fait comment ? Puisque précisément, on ne connaît pas les gisements et l'état des matériaux qu'on va mettre en oeuvre. Puisqu'on est dans des marchés dits globaux et forfaitaires en marché public, donc on a une mécanique de variante où en base, on a du neuf ou du réemploi et en variante, du neuf ou du réemploi. Et on substitue pendant les travaux l'un par l'autre. Donc ce qui nécessite de passer par un certain nombre d'avenants, de discussions aussi avec les entreprises financières, etc. Donc c'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille d'un point de vue gestion financière des travaux, c'est clair. Mais c'est à notre avis, c'est une condition sine qua non, il faut rentrer là-dedans, mettre les mains dedans et se poser la question de ça coûte combien en oeuvre ? Pourquoi ça coûte ça ? Ça coûte combien en réemploi ? Qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Évidemment, on l'a évoqué ici, c'est absolument clair, ça génère une dynamique territoriale, mais là je n'en parle pas, ça a été abondamment abordé pendant la journée. Et ça valorise, je finirai là-dessus, le travail des entreprises et des concepteurs. On a un peu slogan qu'on trouve rigolo, mais plus de matière grise et de main d'oeuvre et moins de matière. Et ça crée une dynamique positive sur le chantier. Quand on a fait un retour d'expérience sur la Grande Halle avec les entreprises qui ont participé activement au chantier, ça a été un chantier difficile comme tous les chantiers, donc il y avait des critiques à formuler, etc. Mais ce qui est ressorti de manière constante par tous les acteurs, c'est le réemploi et cette dynamique autour des réemplois à montrer l'intérêt de tout le monde et à générer de l'intérêt sur nos métiers d'ouvriers, de conducteurs de travaux, etc. et à générer une dynamique positive. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à quantifier, mais qui est réel et qui génère des dynamiques positives. Je passe la parole. Qui est en premier de vous deux ? Christophe en premier et David ensuite. Je vous donne la parole, allez-y. Alors je pointe. Voilà. C'est bon ? Ok. Oui, donc bonjour. Donc moi, je vais vous présenter le projet au niveau du Citevum, d'une création d'une recyclerie intégrée au sein d'une déchetterie, recyclerie intégrant aussi un volet matériothèque. Le choix de la collectivité a été très fort, puisque dans une démarche cradle to cradle, plus une démarche liée au réemploi, puisqu'on était sur un projet de recyclerie, donc qui dit recyclerie dit réemploi, la collectivité a souhaité être exemplaire pour utiliser, je dirais, dès la conception et la finalisation après du bâtiment, cette recyclerie comme un vrai vecteur et de support pédagogique pour parler réemploi. Donc le curseur, vous allez le voir, on l'a positionné relativement haut, puisqu'on a souhaité intégrer du réemploi dans des éléments structurels de la conception du bâtiment. Donc juste en amont aussi, chose très importante dans l'appel d'offres et puis dans le montage de l'opération, lors de la consultation des maîtres d'oeuvre, on a effectivement intégré des clauses très fortes sur le réemploi. C'était effectivement un challenge qu'on voulait imposer aux futurs maîtres d'oeuvre, pour qu'effectivement ils prennent bien la dimension du projet. Et je dirais le même pendant au niveau des bureaux de contrôle, notamment techniques, où on a fait une clause très spécifique justement sur, je vais l'appeler sur l'ouverture d'esprit, pour intégrer donc le réemploi dans le suivi des travaux qu'on va avoir à mener. Je te laisse peut-être la parole sur la suite. Oui, donc là on est bien dans l'opérationnel. Donc la première démarche qui était engagée du coup par la maîtrise d'ouvrage, donc en fait, dès le démarrage, il y a eu un travail de collaboration. Enfin bon, on a bien évoqué pendant tout le long de ces échanges, l'importance effectivement, et puis l'esprit de partenariat qui doit régner en fait entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, en fait c'est vraiment une collaboration. Et puis il faut qu'il y ait une interactivité très forte et une capacité aussi de réagir vite. Et donc il y a eu un travail tout d'abord d'identification, de sourcing. Donc on va rester sur l'aspect plutôt charpente en réemploi, puisque là c'est le sujet qu'on souhaitait développer. Donc le site Evonne a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités. Et de là, plusieurs propositions ont été faites, notamment deux qui ont été retenues. Le boat donc à grès, et puis assez sur saune, donc une charpente concernant une scierie. Voilà, donc et ensuite dans l'équipe, il y avait aussi un cabinet d'experts en réemploi que vous avez vu, là, qui est la stock. Il y avait connaissance aussi d'une autre charpente qui pouvait être adaptée aussi à l'opération, qui concernait donc un bâtiment de centre équestre qui était voué être démonté et dont la dépose coïncidait relativement bien avec le projet de construction. Voilà, donc on a identifié trois charpentes et donc essayé d'organiser en fait ce travail en fait de mise à disposition de la ressource pour l'opération. Alors donc du coup, là, il y a eu deux schémas en fait. On a mis en place deux schémas en fait de transfert parce que forcément, ces charpentes ne sont pas propriétés du site Evonne. Donc c'est là où il y a un peu de complexité parce que suivant le calendrier, on ne peut pas forcément mettre en place le même schéma de transfert de propriétés. Donc dans un cas pour une charpente qui était à proximité là sur C, on a réalisé un cahier des charges pour un démolisseur de façon à déposer la charpente. Et donc là, du coup, c'est le démolisseur qui a été mandaté par le site Evonne pour réaliser ce travail de dépose. Donc du coup, le transfert de propriétés s'est fait dès le début, en fait, avant le travail de démolition. Dans l'autre cas, pour la charpente de Gennevilliers, c'était plus complexe parce que là, il fallait s'intégrer en fait dans un planning de déconstruction. Et donc là, le transfert de propriétés vient juste de se faire. Ça date d'hier et donc la dépose a été assurée en fait par l'autre maîtrise d'ouvrage, donc la ville de Gennevilliers. Et le transfert de propriétés s'est fait juste avant la mise en camion, juste avant le chargement de cette charpente. Ensuite, une fois qu'on a effectivement identifié ces différentes charpentes, il fallait les intégrer dans la conception du bâtiment. Là aussi, c'est aussi un certain nombre de contraintes parce que du coup, le bâtiment se trouve lui, du coup, un peu conditionné par le profil des charpentes. Et c'est en quelque sorte ces charpentes là qui vont orienter un peu le choix architectural du projet. Et d'autres problématiques viennent se rajouter à ça. C'est que, par exemple, la charpente que l'on envisageait donc à que l'on a envisagé donc sur Gennevilliers. Cette charpente, donc, c'était un centre équestre. On voulait l'intégrer à l'intérieur du bâtiment, donc un bâtiment chauffé. Donc là, on a dû faire des études de faisabilité et là, compte tenu des charges liées à l'isolation, même en réduisant les portées, en rétrécissant les portées entre les différentes fermes, on n'arrivait pas à intégrer ces charpentes. Donc, du coup, on a modifié l'implantation de ces charpentes pour les orienter vers l'extérieur, vers une matériothèque. Voilà, donc, il y a eu un transfert à l'intérieur du bâtiment. Ces charpentes ont été implantées sur plusieurs lieux, plusieurs espaces avant de trouver définitivement leur place. Pour une autre charpente, c'est pareil. On les avait implantées sur un certain emplacement. Ensuite, il a fallu monter la surface dédiée à un espace aussi, un espace gratuité. Du coup, on a modifié cette implantation et ce qui génère du coup de rajouter un certain nombre de renforts. Et donc, à chaque fois, effectivement, il y a des adaptations à prévoir, des renforts qui doivent se rajouter. Donc, un travail d'expertise aussi et de non seulement, bien sûr, de qualification de la matière, mais après d'expertise et de calcul pour bien dimensionner ces éléments pour après les adapter au projet. Je te laisse. Oui, j'ai à peu près abordé les contraintes d'intégration. Je pense qu'après, on pourra peut être. On pourra revenir dessus. On va parler aussi des contraintes juridiques. C'est le volet juridique dont je voulais vous parler un petit peu, effectivement, parce qu'on sent bien qu'on est sur le champ du réemploi avec tous les exemples qui ont été très parlants et pédagogiques sur le durée de la journée. Nous, on a été contraints à la même chose. Donc là, on s'est entouré de compétences très spécifiques sur le volet juridique et appliquées au domaine du réemploi. Donc, on a on a retenu un cabinet d'avocats spécialisés sur le sujet en sachant, comme l'a expliqué David, la particularité, c'est qu'on avait deux opérations de en cours parallèle portées par deux maîtrises d'ouvrage avec deux bureaux de contrôle, deux maîtrises d'or. Un seul dénominateur commun, c'était Belastoc. Mais ça nous a bien arrangé et donc par rapport à ça, des vraies questions sur justement le transfert de responsabilité et de cession de la charpente. d'un acteur public un à un acteur public deux. Donc, le travail qui a été mené et ce qui nous a été bien facilitateur, effectivement, c'est deux choses. C'est le travail sur la définition juridique d'un contrat de cession avec en parallèle, je dirais, quelle valeur donner à une charpente réemployée alors qu'au départ, elle aurait été, je dirais, démolie. Et puis, le deuxième aspect, comment garantir et assurer d'avoir la même entreprise qui s'occupe à la fois de la dépose et qui va prendre le relais après pour la repose. Donc là, la petite subtilité juridique, ça a été la loi ZAP où le seuil, effectivement, de mise en concurrence et de publicité avait été remonté à 100 000 euros. Donc, ça nous a permis de, je dirais, de faire une consultation fermée auprès d'entreprises très compétentes sur le sujet par le travail qu'avait fait Belastoc. Et puis, de retenir cette entreprise qui est l'entreprise Viri, pour ne pas la citer, et donc qui a assuré aujourd'hui, cette semaine, enfin non, ça fait un mois, le travail de dépose. Et hier, effectivement, je dirais, la charpente a été conditionnée, récupérée en semis et aujourd'hui, dans les ateliers de l'entreprise, dans le 88. Donc, ça, c'est un volet, on pourrait revenir peut-être tout à l'heure, très, très important à ne pas négliger. Oui, juste sur l'aspect du coût chronologie au niveau de la dépose, là, justement, de la charpente du centre écaisse de Gennevilliers. Donc, effectivement, il y a eu tout un travail préliminaire qui a été mis en place, donc de diagnostic. Donc, je pense que vous avez, on vous a effectivement présenté tout l'intérêt, toute l'importance, en fait, de ce diagnostic. Le CTI-CM est intervenu aussi, donc, sur ce diagnostic. Il y a une analyse très fine. On est sur des profilés qui, enfin, voilà, c'est une charpente qui date avec des profilés extrêmement fins. Et donc, après, il s'agit de la repasser au calcul, donc, suivant les eurocodes. Et donc, du coup, ça nécessite, donc, effectivement, un travail, effectivement, de diagnostic. Et puis, en même temps, de bien retranscrire l'intégralité de cette charpente et de la repasser au calcul. Et après, vient aussi la contrainte de dépose de cette charpente, donc, avec les accès. Donc, là, Christophe évoquait le fait que dans ce cas présent, dans le cas présent, mais c'est en fait, on constate qu'il vaut mieux que l'entreprise qui réalise la dépose réalise la construction de la charpente. C'est quand même un schéma qui, visiblement, fonctionne bien et on peut l'imaginer, notamment au niveau des chaînes de responsabilité. Donc, il y a dû y avoir un travail aussi préliminaire parce qu'il fallait effectivement permettre l'accès du bâtiment pour cette déconstruction, puisque c'est plus complexe de démolir, enfin, de déconstruire une charpente parce qu'après, il faut la reposer à plat. Il ne faut pas la solliciter, il ne faut pas plastifier, en fait, les éléments métalliques. Donc, il y a tout un travail préparatoire qui doit être fait, qui n'est pas habituel dans le cadre d'un chantier de déconstruction classique. Et ensuite, il y a un certain nombre de constats à faire au fur et à mesure de ce travail de déconstruction. Donc, un constat préalable avant déconstruction pour bien valider l'état des charpentes. Présenter aussi le constat contradictoire en fin de dépose pour vérifier que la charpente est toujours apte à être remise en œuvre. Et effectivement, donc, du coup, réaliser ce constat une fois, une fois cette charpente déposée, où on s'est aperçu d'ailleurs que, enfin, voilà, il y avait des doutes concernant le plomb. Même s'il y avait eu un diagnostic qui avait été fait, on se demandait si, en fait, l'ensemble des couches avaient été pris en compte dans le cadre du diagnostic. Voilà, donc, ça requestionnait quand même, même après coup. Et puis, d'autres problématiques aussi structurelles liées aux problématiques des Eurocodes. Et puis, voilà, après, c'est la question du transport et du stockage. Bien, merci. Je vais passer la parole à Gilles Chevalier. Et alors, j'ai pas... Et Sophie de Boby-Rampois, c'est ça ? Sophie et Boby. Absolument. Eh bien, c'est à vous. Merci. J'ai la voix qui baisse un peu, vous m'entendez ? Très bien. Donc, je m'appelle Gilles Chevalier, je travaille pour le groupe CEDRE. Et le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est porté par l'entreprise Le CEDRE. C'est une entreprise de service qui est basée à Paréle-Monial. On a 100 salariés sur Paréle-Monial et on voudrait construire une extension de bureau pour 50 salariés supplémentaires. Alors, l'ambition initiale de notre projet, c'était un bâtiment à haute performance énergétique, biosourcé et qui a la particularité dans le périmètre de la basilique de Paréle-Monial, qui est un haut site clunisien du 11e ou 12e siècle. Et on est dans le périmètre des 500 m. Donc, il y a quelques contraintes liées à ça. Alors, je suis très étonné et amusé d'être devant vous aujourd'hui parce qu'il y a un an, le réemploi n'était pas du tout à notre agenda. On n'avait même jamais entendu parler. Donc, maintenant, on a progressé. Alors, pourquoi on a progressé ? C'est parce qu'on a fait des rencontres inspirantes. On a réseauté. Donc, d'abord, on a rencontré une entreprise qui avait déjà, qui est sur la région Bourgogne-Franche-Comté, du côté d'Auxerre, qui s'appelle Ulteria et qui a fait un bâtiment. Et qui, c'est une entreprise qui fait des cuisines en bois et du matériel de stockage pour les magasins bio et de vente de bois pour les magasins bio. Et cette entreprise, qui a une très grande conscience écologique, a fait un bâtiment très, très poussé dans le cradle to cradle. Alors, il a fallu qu'on apprenne la novlangue. Donc, on s'est familier. On est familiarisé maintenant avec la notion de cradle to cradle. Donc, on est ressorti de cette entreprise. On a passé une journée avec notre architecte à essayer de comprendre ce qu'ils avaient mis comme énergie et ce qu'ils avaient essayé de faire avec leur bâtiment. Et on est reparti avec les premiers éléments qu'on avait posés dans notre cahier des charges. On a rajouté le cradle to cradle. Et puis, après, cette entreprise nous a dit, mais vous devriez rencontrer la région, particulièrement Dominique-Marie, parce qu'il y a des petites choses entre parenthèses, des subventions. Et puis, ça peut être intéressant d'avancer sur ces chantiers. Alors, on a rencontré Dominique-Marie. Et là, on a appris un nouveau mot qui est plus facile à comprendre, le mot de réemploi. Et donc, de fil en aiguille, on a été, je dirais, emmené dans cette direction du réemploi. Et donc, aujourd'hui, on a un chantier qu'on essaye de mener avec le maximum, je dirais, de réemploi, avec les difficultés, les joies et les peines d'être un pionnier dans ce domaine. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, à gauche, je vous ai mis à peu près le parcours. Alors, tout n'est pas à cause du réemploi. Ce n'est pas parce qu'on a fait du réemploi qu'on a une grosse déviation entre le plan et la réalité. Un chantier, c'est quand même assez complexe. Et c'est vrai que quand on dit qu'on veut faire du biosourcé, on veut de la performance énergétique, ça, c'est presque le plus facile à faire. On veut du cradle, du cradle. Et puis, enfin, on aimerait bien un maximum de réemploi. Ça commence quand même à se corser. Alors, aujourd'hui, on a un permis de construire qui a été déposé, qui a été validé. On est au bout du au bout des recours qui n'y a pas de vue. Donc, on est prêt à démarrer. Et donc, si vous voulez, on n'a pas encore démarré, mais on est prêt à démarrer. Alors, j'ai listé un petit peu les différents obstacles ou les éléments à prendre en compte dans la vraie vie. Donc, d'abord, c'est des intervenants supplémentaires. Alors, j'ai entendu ce matin dire, il faut se mettre en mode projet. Bon, nous, on s'est mis en mode projet. C'est-à-dire qu'initialement, c'était le DAF qui était chargé du chantier. Et puis, vu les éléments qu'on a listés, on a rajouté le gérant qui a pris ça à cœur. On a rajouté le secrétaire général, c'est-à-dire moi-même. Et puis, on a rajouté le responsable des méthodes. Donc, au lieu d'être un groupe de 1, on est maintenant un groupe de 4 pour piloter ce projet. Ensuite, on a dû choisir un architecte et on a changé d'architecte, en fait. Parce que notre premier projet qui était intéressant, mais qui était un peu, j'ai envie de dire, vieux jeu maintenant, aujourd'hui. Il était assez, enfin, voilà, il ne correspondait pas à ce qu'on veut faire maintenant. Donc, on a dû changer d'architecte et prendre un architecte, enfin, une architecte qui avait cette sensibilité. Et puis, l'envie de se coltiner quelques problèmes supplémentaires liés au réemploi. Alors ensuite, on s'est aussi fait accompagner, parce qu'on tire le fil, on tire la bobine. Et on s'est fait accompagner de Bobby, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait faire du réemploi, qu'est-ce qu'on va voir ? Où est-ce qu'on va ? On ne peut pas créer ça tout seul. Donc, il nous faut des intervenants qui commencent à être présents sur la filière et qui commencent à repérer les gisements et à nous les indiquer, à travailler avec l'architecte, etc. Donc, vous voyez, ça fait déjà un pool d'intervenants qui est un peu plus costaud qu'un chantier classique. Ensuite, il a fallu déterminer quels lots, quelles ambitions. Alors, les lots, ils sont beaucoup dictés par ce que Sophie de Bobby va trouver. Et ensuite, quelles ambitions ? C'est un peu à nous de poser l'ambition pour ce chantier. Et alors, vous verrez dans les diapos suivantes posées par... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est marqué, les pourcentages dans ta diapo. En tout cas, c'est assez ambitieux. Disons que sur un lot, il faut au moins 50% pour dire qu'on fait du réemploi sur ce lot. À peu près. C'est comme ça qu'on a fixé les choses. Et ensuite, il y a des obstacles à franchir. Alors, on découvre que, bien sûr, si on a des matériaux, il va falloir qu'ils soient quelque part validés par un bureau d'études, certifié. Pas comme s'ils sortaient de Gédimat ou de Pointé. Bon, donc, il y a ça à rajouter. Ensuite, on a la discussion des assurances. Il faut quand même aller les voir. Au départ, ils sont quand même... À la fois, ils ont de la sympathie pour la cause. Mais quand on passe aux travaux pratiques, ça se corse un peu. Ensuite, on apprend qu'il y a du stockage. Ah, zut ! Oui, zut ! Quand on achète du neuf, on va chercher notre palette. Là, ça démonte dans un endroit. Il faut que ça soit livré parce que celui qui démonte, il ne peut pas le garder. Donc, on essaie de discuter avec Bobby. Excuse-moi, je s'appelle Bobby. Et donc, là, on tombe sur 200 mètres carrés de stockage qui doivent être fermés. Parce que sinon, il n'y a pas d'assurance. Et puis, petit à petit, il y a des pièces qui vont peut-être être un peu plus grosses. Donc, on va passer à 300 mètres carrés de stockage, toujours fermés. Donc, ça, c'est un point à prendre en compte. Alors, heureusement, on est dans un territoire rural. Ce n'est pas trop difficile à trouver. Mais néanmoins, il faut quand même le trouver. Il faut bien faire coller le timing entre le gisement qui nous intéresse et notre besoin. Et Sophie me disait qu'il y a déjà des lots qui sont partis. Parce qu'on ne s'est pas positionnés. Parce qu'on n'était pas prêts. Donc, ce calendrier de phasage n'est pas si facile. Et puis, il y a le dossier de subvention qui est intéressant aussi. Là aussi, il faut rentrer dans les arcanes. Il faut apprendre à dire bâtiment exemplaire pour la région, bâtiment démonstrateur pour le FEDER. Il ne faut pas se tromper. Mais on y arrive. Surtout qu'on a envie de bien faire. Parce qu'il y a quand même quelque chose de motivant à la clé. Voilà. Donc, c'est à la fois une joie d'être un pionnier et aussi quelques difficultés. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. Je laisse la parole à Sophie pour la partie matériaux. Ah oui, du coup, il n'y a pas le slide. Oui. Oui, donc, nous, on accompagne le CEDE depuis à peu près le mois de février. Donc, pour vous donner un peu une échelle de temps, ça fait du coup depuis le mois de février qu'on cherche des matériaux sur la région. Et pour des travaux qui vont commencer là très bientôt. par le gros œuvre. Puis, donc, le second œuvre qui arrivera plus tard. Et ce qu'on s'est fixé comme objectif au fur et à mesure de nos échanges, des échanges avec les assureurs, avec les bureaux de contrôle, etc. C'est principalement du réemploi sur le second œuvre. Pour tout ce qui était structurel, on a commencé à chercher de la structure. Mais finalement, après, avec des échanges avec le bureau de contrôle et les assureurs en particulier, finalement, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le second œuvre. Et par exemple, au début, on voulait faire les tuiles en réemploi. Et notamment, en plus, avec le contexte des tuiles aujourd'hui qui sont difficiles à trouver, ça pouvait être intéressant. Mais l'assureur ne voulait pas assurer un bâtiment avec des tuiles de réemploi. Donc, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur les matériaux qui étaient faciles et sur lesquels l'assureur n'irait pas trop regarder pour pouvoir maximiser le réemploi et en faire un chantier pionnier. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fixé comme règle pour trouver nos matériaux ? Là, ce qu'on voit, on s'est fixé en fait deux critères. Un premier critère, que les matériaux viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté, en majorité. Et le deuxième critère, parce qu'en fait, on est en limite de région à Paralmonial. Et on est en fait très proche de la région Auvin-Rhône-Alpes. Donc, on s'est donné un deuxième critère de 100 kilomètres de périmètre. Et on a trouvé plusieurs typologies de sources de matériaux. D'abord, des entreprises locales et aussi la commune, qui par exemple a des pavés qui déposent dans la ville de Parais et qui ne remettent pas du tout dans la ville, mais ils les stockent. Donc, pour les aménagements extérieurs, on va remettre des pavés de la ville de Parais-le-Monial. Donc, c'est très local. On a aussi découvert qu'il y avait une entreprise qui fait du vitrage juste à côté, VIT, et qui a des chutes de production de vitrage. Donc, pareil, on va réutiliser des chutes de production de vitrage pour faire des vitrages dans le bâtiment. Et on a aussi trouvé des entreprises de travaux publics qui ont des granulats pour tout ce qui est sous-couche, devoiris, etc. On a ensuite trouvé des entreprises régionales qui sont spécialisées dans le réemploi ou autres. Il y a par exemple les Valorises Bourguignons, dont on a parlé tout à l'heure, qui vont avoir leur matériel de tech début 2023 et donc qui pourront être une source de matériaux. Et les chantiers qu'ils ont en prévision, on communique sur les matériaux qui seront potentiellement disponibles. On a aussi des revendeurs de matériaux anciens qu'on a trouvés via Opalis, comme Rambuteau, qui est près de Mâcon, je crois, qui a un énorme terrain rempli de matériaux anciens. C'est assez impressionnant à visiter, tellement c'est grand. Et il y a beaucoup de matériaux. Il y a aussi des... Par exemple, là, le petit 7... Ah non, vous ne voyez pas les numéros ? On a aussi des entreprises qui, par exemple, font des produits à partir de sous-produits de bois. Et par exemple, le faux plafond qui va être mis en œuvre dans les bureaux, c'est un produit qui s'appelle Sylva Coustic et qui est un sous-produit du bois qui, normalement, est destiné à l'incinération. Après, on a des sources qui sont des déconstructions de logements et des déconstructions de bâtiments tertiaires. Donc, on est même allé chercher dans du logement pour du bureau et dans du tertiaire aussi. On peut passer à la slide d'après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on a trouvé très localement, qu'est-ce qu'on a trouvé beaucoup plus loin en Bourgogne-Franche-Comté et beaucoup plus loin dans le rayon des 100 kilomètres, mais pas en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, tout ce qui est proche, on a les stocks de matériaux anciens avec notamment aussi des... D'ailleurs, j'en ai dans mon sac, mais j'ai oublié de les sortir. Par exemple, des anciennes tomettes où derrière, il y a encore le sigle des usines de Chalons-sur-Saône, etc. Donc, c'est assez intéressant de retrouver l'histoire aussi des matériaux. On a trouvé des marges d'escalier, les pavages, les granulats, les châssis vitrés. On a aussi trouvé un stock dormant de matériaux à Chalons-sur-Saône. Quelqu'un qui avait un projet de réemploi à Chalons-sur-Saône, qui avait de la moquette, du faux plafond, etc. Le projet a avorté et en fait, les matériaux sont toujours stockés à Chalons-sur-Saône. Donc, là, on est allé réinventorier tout le stock qui était à Chalons et une partie va être réemployée. Par contre, c'est vrai que sur tout ce qui était cloison amovible, enfin, moquette, on a eu cet exemple à Chalons-sur-Saône, mais il n'y avait pas un grand choix de moquette. Pour tout ce qui est bâtiment tertiaire, en fait, on a un gisement très important à Lyon où il y a beaucoup plus de turnover et de gaspillage dans la construction et dans le tertiaire en particulier. Donc, c'est vrai que sur Lyon, on trouve plus facilement des gisements tertiaires qualitatifs qu'on trouve moins à Mâcon, par exemple. Et après, on a aussi des bonnes opportunités, comme par exemple, là, on a une charpente de bois qui vient de Calhuir, juste actée de Lyon, qui va servir à faire une petite partie structurelle du bâtiment. Et après, on a aussi des matériaux, donc, de l'autre côté, à gauche, qui sont des opportunités en région Bourgogne-Franche-Comté. Et notamment, par exemple, les radiateurs en fonte que j'ai montré ce matin sur Grand Dijon Habitat qui vont en partie revenir sur le CED. Donc, voilà, on m'a cherché assez large et réussi à avoir tout ça pour l'instant. Merci. Je pense qu'il y a encore une slide, peut-être. Je ne sais plus. Non. Voilà. Enfin, il y a encore une, c'est la dernière. Donc, alors, pourquoi faire du réemploi ? Du coup, je vous passe les banalités des trois premiers points parce que vous l'avez entendu toute la journée. Celui que je voudrais souligner, c'est que tout est lié. Il faut entendre l'appel de la terre et l'appel des pauvres. L'appel de la terre, on l'entend cet été. Ça brûle, ça chauffe, etc. C'est évident. J'étais très heureux aujourd'hui. Pour moi, c'est une découverte d'entendre que le réemploi, ça passe par la réinsertion, par l'économie ESUS, ESS. Donc, moi, c'est une nouveauté, ça. Ça me touche. Et donc, cette conviction, elle est encore plus ancrée dans le fait que tous ces acteurs sont là ici en ce moment. Alors après, il faut changer. Chacun doit changer. Alors, nos habitudes, je vous l'ai dit, c'est quand même assez lourd. Alors, nous, on est convaincus, on a envie de changer. Mais il faut qu'on convainque les artisans qui vont travailler avec nous. Et il y en a qui ont envie d'y aller. Donc, je pense que ça ne vaudra pas de problème. Simplement, le pool d'artisans qui a envie de changer, il est un petit peu plus réduit que le pool d'artisans global. Donc, ça réduit un petit peu le choix. Mais néanmoins, ils vont changer. Bon, les assurants, je les ai mentionnés. FMD, c'est le forfait de mobilité durable. Donc, nous, on a tourné ce projet dans tous les sens. Et on ne pouvait pas faire de parking. Et puis, comme on voulait faire un parking de trois étages souterrains, Dominique Marie a dit surtout pas. Bon, alors, donc, pas de parking souterrain. Du coup, j'exagère un peu. Mais en tout cas, tu nous as alerté sur le fait que faire un parking souterrain, être tout bien au-dessus et tout mauvais en dessous, globalement, ce n'était pas terrible. Donc, on a préparé maintenant un forfait de mobilité durable pour l'ensemble des salariés. Et donc, on a des aides au covoiturage, au vélo électrique. Parce que si on ne change rien du côté de la mobilité, ça coince. Donc, ça va être à chacun de nous, chaque salarié, de changer ses habitudes pour que ce chantier fonctionne. Voilà. Et donc, ensuite, il faut changer nos façons de penser, nos manières de travailler. Mais globalement, c'est plutôt enthousiasmant. C'est plutôt enthousiasmant comme projet. Et puis, ça peut être assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En bas à droite, là, on a repris un petit peu les arches parce qu'il y a beaucoup de monastères dans notre coin. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et la partie gauche, c'est la partie existante, celle qui est basse. Et la partie droite, c'est la partie nouvelle. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas. On passe à la salle tout de suite ou je pose une ou deux questions ? On a le temps ? Ouais ? Ok, ok. J'avais une question pour Gilles Chevalier. Vous avez évoqué pas mal la question des moyens. Enfin, tu as évoqué la question des moyens. Et notamment, changement d'architecte, d'autres intervenants, etc. Donc, comment vous avez financé le projet, finalement ? Il y a eu des subventions. Mais est-ce que c'est les seuls éléments qui vous ont permis ça ? Et est-ce que, finalement, c'est un projet rentable ? Alors, le temps le dira. En fait, on finance ce projet par l'emprunt. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'un petit peu le cahier des charges dans lequel on s'est mis avec la région, c'est de dire, aujourd'hui, on est pionnier, donc il y a des surcoûts. Il faut que ce chantier, avec les subventions, il soit équivalent à un chantier classique qu'on aurait mené. C'est-à-dire qu'il y a un surcoût. Il faut nous aider à le passer pour donner un petit peu l'exemple et pour essayer d'entraîner les entreprises qui sont autour de nous. Mais globalement, il faut que ce soit un coût classique. Donc, normalement, ça ne devrait être pas beaucoup plus cher, certainement pas moins cher. Et globalement, essayer d'être au niveau d'un chantier classique, subvention incluse. Voilà, c'est la philosophie. En fait, l'architecte, elle est demain dans nos bâtiments pour nous donner le retour des consultations des entreprises. Donc, on est un tout petit peu tremblant ce soir pour voir où on va se situer. Mais c'est demain. J'avais une seconde question sur les assureurs et le refus de l'assureur sur les tuiles. Ça me surprend un peu, à vrai dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que maintenant, il existe quand même des référentiels. Je pense au FBE, le CSTB, etc. Et c'est une pratique qui est habituelle chez les couvreurs. Donc, il faut les secouer, les assureurs aussi, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est vrai que nous, on a pris le parti, dès le début du projet, de ne pas trop brusquer les assureurs. En fait, pour les avoir dans la poche pour la suite. Et on s'est plutôt donné un peu des priorités. Et tous les projets sur lesquels ils n'étaient pas trop d'accord, on s'est dit qu'on n'allait pas insister. C'est plutôt un choix de placer son énergie, de maximiser le réemploi sur les autres lots et mettre de côté d'autres choses. Après, c'était sur l'architecte qui avait fait un rendez-vous avec l'assureur. Et donc, c'était sur le sujet de la dommage ouvrage principalement que ça a coincé. Mais après, je suis d'accord que les guides FBE et CSTB sont très bien faits. Il y a des guides aujourd'hui qui permettent de dépasser ces freins. Mais pour les dépasser, il faut quand même, même s'il y a un guide, il faut faire pas mal de rendez-vous, des pédagogies. Il y a encore tout un métier à convaincre pour dépasser ça. Alors, on a un petit sujet là pour nous, parce que dans le groupe, on a une filiale qui fait de l'assurance. Donc, pour l'instant, on a laissé l'architecte dont c'est le métier de défricher. Et puis, si jamais la solution n'était pas satisfaisante, je pense qu'on mobiliserait notre filiale dont c'est pas le cœur de métier, mais qui viendrait sûrement aider à défricher. Je suis content d'entendre que ça bouge dans ce point-là. On restera en contact. Une ou deux questions à Christophe et David. Sur la question des bureaux de contrôle, apparemment, il y avait deux bureaux de contrôle qu'il fallait faire dialoguer. Comment ça s'est passé ? Et question sous-jacente, est-ce qu'à votre connaissance, ils avaient des missions spécifiques autour du réemploi ? Ou est-ce qu'on était dans des missions de base de bureaux de contrôle ? Je vais commencer. C'est celui du Cité d'Homme, pour ne pas le citer Socotec. La complexité qu'on a eue, en fait, c'est par rapport à... On parlait d'ex-situ ou in-situ. Le problème, effectivement, c'est d'aller se rendre sur un chantier extérieur au chantier initial basé en Haute-Saône. Donc, c'est vrai que par rapport à sa direction technique nationale, effectivement, il y a eu un veto de se déplacer et de faire le constat contradictoire, pour tout se dire, sur le site de Gennevilliers. Par contre, dans le malheur, on a eu quand même la chance de l'autre bureau de contrôle, là, qui, pour lui, était bureau de contrôle identifié par la mairie de Gennevilliers, avec une vraie mission liée au réemploi. Et je dirais, côté veritas, pour ne pas citer, c'est quand même important. Là, c'est un peu le référent national sur le sujet du réemploi et sous couvert de David, parce que toi, tu étais présent. Il nous a vraiment aussi accompagné avec aussi des préconisations pour l'après et des vigilances à avoir, effectivement, pour pas trop, je dirais, avoir de soucis sur l'aval après, sur le chantier in situ de la Haute-Saône. On est assez confiant. Effectivement, un sujet avait été levé, même si le diagnostic plomb avait été fait. On avait des contraintes, effectivement, sur des éléments de hauteur où on avait quand même certaines incertitudes. Et là, quand on parle aussi d'initiative de moteur et, je dirais, de structure volontaire, là, on avait quand même une équipe pluridisciplinaire qui était prête à réagir. La preuve, donc, lundi, le constat avait été fait de présence de plomb. Le mardi, donc, le lendemain, on avait un diagnostiqueur plomb qui venait vérifier et s'assurer qu'il n'y ait pas de plomb. Et donc, le mardi soir, on avait l'information et mercredi, la charpente partait. Donc, après, sur le reste, je dirais, c'est tout le lot des études préliminaires. On avance pas à pas, étape par étape, pour justement démontrer après, par rapport à certaines questions qui pourraient être soulevées sous des angles de contrôle technique ou d'assurance, que les choses ont été faites quand même dans les règles de l'art et qu'a priori, il n'y aura pas de problèmes structurels qui seront levés. Les bureaux de contrôle, en fait, ils vont se référer aussi aux guides, enfin, à des structures neuves. Sauf que dans le cadre du réemploi, c'est pas aussi littéral. En fait, on peut pas forcément exactement se positionner comme dans du neuf. En fait, il va y avoir aussi des stratégies à mettre en place pour finalement que la solution passe au calcul et soit aussi économiquement viable. Et donc, au niveau de ces choix, on n'est pas trop d'être plusieurs pour définir justement la bonne stratégie. Et c'est pour ça que là, c'était assez intéressant parce qu'on avait le CITICM, on avait le bureau de contrôle, on avait un bureau d'études structure qui était sur place. Plus la stock et nous même. Donc, et ça nous a permis quand même déjà de bien orienter en fait les choix d'adaptation parce que au démontage, on s'est rendu compte qu'il y avait encore effectivement des précisions à apporter et des compléments à apporter aussi en termes de renfort. Donc, à nouveau des calculs qu'on a dû faire très rapidement pour intégrer aussi dans le constat. Une question d'une volontaire très volontaire. Il y a une chose qui m'intrigue en fait, c'est la temporalité de mise à disposition des matériaux. Là, dans ma logique, je me disais ce qui est le plus facile à faire, c'est de repérer des matériaux où on a l'opportunité d'en avoir. On peut les stocker. Ensuite, on recrute une équipe de maîtrise œuvre. Elle construit un projet autour de ça. Dans ce que j'ai compris, c'est que vous, vous avez recruté des AMO, une maîtrise d'œuvre qui a fait un projet. Et si vous avez des opportunités de trouver des matériaux, vous les incluez dans votre projet. Et donc, ce qui me questionne, c'est comment vous faites avec votre marché de maîtrise d'œuvre, votre archive, vous lui dites, ça y est, j'ai trouvé des tuiles, tu me refais le projet. Et auquel cas, comment vous incluez ça ? Et alors, ce n'est peut-être pas votre cas, mais parce qu'en marché public, par exemple, je ne vois pas comment on pourrait faire ça de substituer des matériaux en cours de route. Si on a les matériaux avant, je vois comment faire. Mais quand ils arrivent en cours de route, ça m'intrigue vraiment côté maîtrise d'œuvre, mais aussi du coup maîtrise d'ouvrage. Alors, je peux peut-être répondre là-dessus. Pardon, je peux répondre. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y, oui. Oui, voilà. Alors, pour la maîtrise d'œuvre, nous, en quelque sorte, ça faisait partie de notre cahier des charges. Donc, on a répondu en disant qu'on allait intégrer un volet réemploi dans le cadre de la conception du projet. Après, concernant le choix des matériaux, effectivement, nous, enfin, les matériaux ont été choisis relativement en amont. Donc, d'où les problèmes aussi de stockage, puisque là, il y a une charpente qui est stockée par le site Évome, là, depuis plusieurs mois, sur un des terrains du site Évome. Donc, protégée, bien disposée, calée et comme il faut. Et la charpente, là, qu'on récupère de Gennevilliers, elle va être stockée chez l'entreprise pendant près d'un an. Et du coup, ça s'était intégré à l'appel d'offres. Mais les charpentes, du coup, on les a identifiés quand même assez tôt pour les intégrer dans le projet. Pardon. Alors, je peux en dire deux mots de ça, peut-être. En fait, le cas de figure où les matériaux arrivent en cours de route, effectivement, ils se présentent. Mais quand, en réalité, c'est déjà anticipé dans les marchés de travaux et les marchés de maîtrise d'oeuvre, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, dans la mesure où d'autres matériaux ont fait l'objet de variantes dans les marchés de travaux. Et donc, là, je ne sais pas de quoi on parle exactement. Si on parle économique, on prend des choses qui sont équivalentes dans les marchés des entreprises et on discute argent. Et donc, ça se fait. Je veux dire, si c'est une question de mécanique, je veux dire, de projet, ça arrive après, etc. Ça, c'est quelque part notre boulot de concepteur. C'est-à-dire qu'on est capable de réagir sur base d'un... C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'adaptation entre le réemploi et le projet, c'est vraiment notre boulot de concepteur. Maintenant, si on s'intéresse au réemploi, c'est qu'ils arrivent après ou qu'ils arrivent avant. Ça change rien, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Visiblement pas. Je vous pose un cas concret. Vas-y. Commencez votre chantier. Vous êtes architecte. L'équipe de maîtrise d'oeuvre a fait toutes les études. On est en stade chantier. D'un coup, on a une opportunité d'avoir un lot de tuiles. Je dis n'importe quoi. Donc là, en tant qu'architecte, vous faites quoi ? Vous reprenez vos études gratuitement dans le cadre de votre forfait ? C'était ça la question. C'est les moyens dans la maîtrise d'oeuvre. C'est un vrai sujet. Non, mais c'est vrai. Il faut se le dire. C'est sûr que de deux choses l'une. Soit c'est dès le début dans notre cahier des charges de maîtrise d'oeuvre, comme le disait David. Et donc, on avait une composante réemploi forte. Bon, après, elle peut être forte, de forte à très très forte, ou de moyennement forte à très forte. Donc, ça se calibre aussi en termes d'honoraires. Mais en tout cas, c'était dedans. Donc là, quelque part, c'est une discussion habituelle, avenant, pas avenant, entre le maître d'ouvrage et nous. Bon, rien d'exceptionnel. S'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas les compétences et pas les moyens, c'est probablement un peu tard. Mais on peut quand même se lancer dedans. Si l'échelle, c'est... J'ai vu plein de projets où ça arrive en cours de route, mais c'est du réemploi de mobilier. C'est quelques dessins à faire. On considère que c'est dans le forfait. S'il s'agit de réemployer des mètres cubes et des tonnes de trucs et de machins, non, là, ça sort du forfait. Voilà. Si je peux compléter, moi, je ne crois pas trop au projet qui se transforme en cours de chantier. Je pense qu'une fois que la consultation est lancée, s'il y a des adaptations, c'est vraiment à minima. Il faut que les choses soient claires au moment de la consultation. Par contre, on peut très bien intégrer, effectivement, du réemploi, mais il faut que ce soit envisagé. Et donc, c'est là où joue le jeu des tranches optionnelles. On prévoit la tranche optionnelle en neuf et en réemploi. Et si on a la chance de trouver une solution en réemploi, eh bien, on l'intègre. Et là, effectivement, il y a des calculs éventuellement à faire en cours de chantier. Mais c'est déjà préparé, quoi. C'est déjà intégré. Mais on ne peut pas... Enfin, l'entreprise, elle n'est pas au courant, après, du schéma fonctionnel en cours de chantier. Enfin, on ne peut pas la mettre devant le fait accompli. Il faut que les choses soient claires dès le départ. Et pour compléter, en fait, sur le CEDRE, on est en marché privé. Déjà, ce qui laisse un peu plus de flexibilité. Alors, je crois que sur les honoraires d'architectes, ils ont en effet été revus par rapport à l'intégration du réemploi. Un petit peu, malheureusement. Et non, après, sur les matériaux, globalement, les matériaux qui sont déterminants pour la conception et qui ont un impact sur le gros œuvre, ils ont été validés ou pas. Et donc, là-dessus, on ne reviendra pas. Par contre, typiquement, la moquette, on sait que... Enfin, là, on a un gisement de moquette grise. Mais le CEDRE aimerait bien qu'on varie les couleurs. Si on trouve des gisements de moquette d'autres couleurs, ça ne va pas changer le marché de l'entreprise. Donc, c'est plutôt sur ce type de changement qu'on va faire des modifications en cours de route. Et après, nous, juste, on a prévu que ce soit les entreprises qui achètent les matériaux de réemploi. Et donc, on leur a... Enfin, dans le marché, on a fait justement ce système de variantes pour plusieurs types de matériaux. Et on ajustera pendant le chantier. Je dois dire que concernant la déco, on se demande un peu comment ça va se terminer. parce que s'ils nous trouvent de la moquette violette et jaune, on ne sait pas trop, là. Il y a un peu de suspense. Oui, je voulais revenir un tout petit peu sur le coût. Parce que j'entends d'un côté que le coût projet, on va dire, est à peu près similaire à un projet classique, moyennant les subventions, évidemment, qui sont demandées. Et de l'autre côté, j'entends effectivement un stockage de charpente pendant un an. Voilà. Est-ce que réellement, quels sont les enjeux autour du coût du projet là-dessus ? Et puis, juste une clarification, deuxième question. La charpente, par exemple, qui a été récupérée, est-ce que vous l'achetez finalement au propriétaire initial, j'imagine ? Ou un lot de matériel qu'on trouve ? Est-ce que c'est acheté ? Comment ça fonctionne, ce type de transaction ? Par rapport au coût du projet est lié spécifiquement au réemploi de la charpente. Si vous voulez, donc, par rapport à la hausse des matières et puis au coût énergétique, c'est vrai que, à comparaison équivalente d'une charpente, là, on est sur une base de 600 mètres carrés. Si vous voulez, aujourd'hui, entre le coût de la dépose, le coût de la transaction et le coût de la repose, on est quasiment à coût ISO. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième. Enfin, il y a quelques mois, je ne vous aurais peut-être pas dit la même chose. C'est vrai que le coût du réemploi était, je pense, bien au-dessus. En sachant que, quand je dis coût ISO, pour être très clair avec vous, je n'intègre pas aussi quand même tout le volet des études complémentaires. Il faut être clair. Qui ont un impact assez fort, puisque, comme l'a évoqué David, à chaque étape, on s'aperçoit dans les adaptations qu'on est obligé de relancer des études complémentaires, qui sont réajustées, qui ne sont pas forcément très importantes. Mais à force de cumuler ces études complémentaires, effectivement, il y a un coût final qui n'est pas négligeable. Ça, il faut bien l'intégrer. Et en ça, on a besoin aussi de subventions spécifiques pour nous accompagner dans ces démarches. Sinon, effectivement, la réflexion réemploi risque d'être un petit peu onéreuse. Et l'autre sujet, oui, sur la valeur de la charpente. Donc là, c'est une discussion qu'on a eue avec la mairie de Jeune-Villiers. Donc là, je ne vous cache pas qu'il y a eu une vraie réflexion de fond sur le partage des coûts, même dès le départ, pour tout se dire. Même l'étude juridique a été partagée, puisque finalement, on était tous dans le même, dans le même bateau. Et il y avait une vraie volonté aussi de la mairie de Jeune-Villiers d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a eu des facilités d'échange entre eux et nous. Et donc, après, la formule de calcul assez simple, effectivement, ils avaient, si vous voulez, le coût de la démolition propre à cette charpente. Donc, on a défalqué le coût de la charpente si elle avait été démolie avec le coût de la dépose. Voilà. Et le différentiel a donné la valeur vénale de la charpente cédée par la mairie au Citevam. Donc là, on est sur une logique de contrat de cession pure pour essayer de donner une valeur vénale à cette charpente. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Je peux préciser un point. La déconstruction, c'était un peu plus du double que la dépose classique. Il y avait à peu près 15 000 euros de dépose classique. La déconstruction était à 35 000 euros. Et après, sur la charpente, on n'est pas très loin du neuf. On est quand même un peu plus cher. Voilà. Il y a quand même une majoration. Mais par contre, en études, le coût des études, c'est deux tiers du prix de la charpente. C'est aussi que voilà, il y a besoin de beaucoup de diagnostics et on se rend compte que même à la fin, il y a encore des il y a encore du travail à faire. Donc, on est aussi dans un mode expérimental et voilà, il y a une méthodologie qui doit être approfondie pour gagner aussi en temps, en temps d'intervention, puis en expérimentation. Enfin, et sur le stockage, le stockage, c'est pas excessivement cher. Là, ça revient, je ne sais plus, entre 5 et 6 000 euros pour l'année. Donc, ce n'est pas forcément un souci. Et le transport, c'est à peu près équivalent. Oui, pareil, c'est à dire le stockage, c'est pas trop en coût, c'est pas trop le souci. Ça va être l'idée, c'est de trouver l'endroit, les 300 mètres carrés fermés, mais dans notre coin, ça va se trouver. Le coût ne sera pas, ne sera pas important. Et puis, c'est vrai qu'il y a plus d'études, mais que là, on a un support aussi. On a des subventions parce que cette partie là, qui n'est pas la plus importante pour nous, mais qui est significativement au dessus de ce qu'on fait normalement. On est bien aidé. Enfin, en étant, je dirais, en avance sur la vague et donc, en étant obligé de défricher, on a des subventions qui nous aident. J'aurais une question pour M. Masse et Chevalier en tant que maître d'ouvrage. On a une journée sur le réemploi, mais on en fait sur la qualité d'air intérieur, sur les traitements alternatifs des eaux, sur la prise en compte de la biodiversité, sur la gestion des eaux pluviales sans réseau, sur les géosourcés, sur les biosourcés, sur la réutilisation, sur la ventilation naturelle, sur le berceau au berceau. Vous voyez, des sujets, des techniques non conventionnelles, non courantes, il y en a bientôt plus que de techniques courantes, ce qui pose quand même une question aujourd'hui sur la réalité de comment est-ce qu'on continue à construire de manière conventionnelle alors qu'on ne voit que des maîtres d'ouvrage, des maîtres et des entreprises qui ont envie de changer un petit peu leur pratique pour avancer. C'est quand même ce que je remarque. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec nos amis, les assureurs et les contrôleurs, parce que c'est quand même leur rôle que de vérifier que la technique conventionnelle et non conventionnelle avance, mais sur tous ces sujets en même temps, plutôt que de manière séparée. C'est une question que je pose en mettant à l'ordre du jour ce qu'a dit très bien M. Chevalier, les notions d'épanouissement, de plaisir, de fierté du travail, d'amour, de joie, c'est-à-dire de plaisir de faire des ouvrages qui soient performants à tous les niveaux, y compris pour les usagers, les riverains, les citoyens. Voilà. Et ma question, elle est volontairement large pour savoir si on n'est pas en train quelque part de se tromper un petit peu avec tous ces sujets qui s'accumulent et qui sont tous de qualité, de voir s'il ne fallait pas qu'on se reprenne un petit peu tous en main parce que honnêtement, les assureurs et les contrôleurs qui font leur boulot, ils sont cités dans toutes les réunions que je viens de dire comme étant de potentiel blocage, alors que je les vois aussi intervenir souvent de belles manières dans des opérations et participer activement à certaines opérations. Alors écoutez, moi, je pense que nous sommes le petit colibri dans cette affaire. Donc voilà, on essaie de faire notre job. On a une conviction. On ne peut pas tourner tellement une roue beaucoup plus grosse que celle qu'on tourne, qui est locale. Mais si ça peut inspirer et si ça peut permettre à certains dans la salle aussi de contribuer, ça va bien finir par toucher les grandes compagnies d'assurance, etc. Donc nous, on n'a vraiment pas d'ambition au-delà de notre projet. Et puis, si ça peut contribuer à faire tourner une roue beaucoup plus grosse, on en sera ravi, mais ça sera probablement d'autres qui seront à la manœuvre. Mais on sera ravis d'aider. J'aurais pas dit la même chose il y a quelques temps, mais je crois que maintenant, c'est pas tellement les bureaux de contrôle et les assureurs qui bloquent. Je parle du réemploi. Très franchement, il y a maintenant des groupes de travail depuis quelques années avec les assureurs qui ont bien été obligés, poussés par tous les projets innovants qui fleurissaient partout, de considérer le risque, on va dire, assurantiel autour du réemploi. Et ils se sont rendus compte que le risque, il n'était quand même pas gigantesque, parce que certes, on avait une matière qui était potentiellement plus vieille, etc. Mais la logique de projet était tellement bien plus fine pour mettre tout ça en œuvre que finalement, ça dans ça, il ne prenait pas beaucoup de risques. Non, je crois que, il faut se dire les choses, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la logique, on va dire, de lobbying général des grands groupes industriels. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Les plus agressifs dans les réunions, les quelques réunions où j'ai pu participer avec les assureurs, c'est ceux qui font de la certification de matériaux neufs. Et eux, ils voient d'un très mauvais œil tout ce qu'on est en train de se raconter. Je te rejoins en grande partie. Après, un tout petit bémol quand même, après, sur la nature du réemploi qu'on vise. Moi, je reste quand même prudent sur, là, on est quand même sur de l'élément structurel. Alors, on a planté le cadre avec notre mission de contrôle. Comme je voulais dire, on préambule. On a mis volontairement cette notion de critère de réemploi. Donc, on attend aussi du bureau de contrôle qu'on a retenu. Une certaine, je le redis volontairement, ouverture d'esprit. Parce que ils sont quand même, pour certains, frileux dans la démarche, malgré tout. Après, on se veut aussi site démonstrateur. Alors, parce qu'on est sur aussi un chantier neuf lié à la recyclerie. Donc, qui dit recyclerie, là, il y avait une vraie volonté politique de se dire. Il y a quand même une logique et une suite au réemploi, le réemploi sur des objets. Mais là, on a aussi un réemploi dès la conception du bâtiment. Donc, c'était assez chouette quand même d'arriver à matcher les deux choses. Donc, c'est un petit peu l'ambition de notre projet. Pour répondre, parce qu'on a interrogé les assureurs, en fait, en tous les cas, pour notre assurance, ce qu'il nous demande, c'est qu'on mette en place, en fait, des protocoles, des protocoles de validation avec des personnes, enfin, avec des entreprises et puis des partenaires compétents. Et donc, effectivement, avec Balstock et puis, donc, les bureaux d'études ont défini, effectivement, ensemble. Et puis, les bureaux de contrôle, bien sûr, ont défini ensemble ce protocole de validation à toutes les étapes du projet. Et effectivement, ça, ça peut être potentiellement soumis à l'assureur. Bon, après, il n'a pas forcément un regard, mais il l'aura s'il y a un sinistre. Bon, alors là, ça s'est passé assez simplement. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage avait contractualisé sur notre conseil avec le bureau de contrôle qui faisait partie de l'opération, une mission, on va dire, d'AMO. Ça n'existait pas encore les services, on va dire, centraux des bureaux de contrôle comme fait Alpe Control, etc., qui a une cellule maintenant spécialisée dans le réemploi et qui donne des avis internes à tous ces généralistes sur la question du réemploi. Donc, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, on avait essayé de bricoler un truc avec le bureau de contrôle en une mission qui n'était pas une mission de contrôleur technique, qui était une mission de conseil, on va dire, qui rassurait un peu tous les acteurs. Et sur la question des portes coupe-feu, il a dit, je sais d'où elles viennent. Donc, on a caractérisé d'où elles venaient. C'était bien des portes coupe-feu à l'époque, etc. On n'avait pas les PV, bien entendu, parce que de toute façon, le PV ne vaut pas à partir du moment où on a changé l'incaquerie ou n'importe quoi. Simplement, la seule manière dont on a répondu à la question, c'est qu'on a soumis ça à la commission de sécu. C'est-à-dire qu'on a écrit à la commission de sécurité, on a demandé une dérogation et ils nous ont demandé des mesures compensatoires. Un SAS de plus, c'était ça en l'occurrence. Et ça s'est traduit comme ça. Par exemple, on peut en donner plein, des exemples comme ça. De mesures compensatoires, d'avis de chantier, de choses qui prennent le cas concret et essayent de le résoudre avec tous les acteurs qui sont autour de la table et qui ont plein de compétences. Plus de questions ? J'avais une question au vu de la programmation. C'est qu'on voit des délais. C'est comment on estime un coût de travaux sur du réemploi de matériaux qu'on n'a pas encore et comment on gère un planning quand on est ou maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre. Déjà, sur le sujet des coûts, comment nous, avec l'architecte, on a travaillé pour faire le prévisionnel financier. On a, nous, par rapport aux différents matériaux qu'on avait identifiés, trouvé des fourchettes de prix de matériaux et donc mis un prix sur la fourniture de matériaux, mis un prix sur le stockage, mis un prix sur le transport. Et du coup, nous, à Emo Reemploi et la maîtrise d'oeuvre, l'architecte, on a travaillé main dans la main pour faire un chiffrage prévisionnel puisque du coup, elle, elle avait des informations, des données, sa base de données sur la pose qu'on majorait parce que de la pose de réemploi, parfois, ça peut être vite majoré par les entreprises. Donc, sur la gestion des coûts, il suffit juste de faire sa petite étude de marché et au fur et à mesure aussi des expériences. Là, on est les pionniers, donc on a peut-être moins de retours d'expérience, mais j'imagine que d'ici deux ans, les retours d'expérience seront nombreux et qu'on pourra avoir des bases de données de prix de fourniture et de pose de réemploi. Et après, pour la gestion de planning, c'est aussi selon les contraintes planning qu'on va s'organiser et mettre le niveau d'ambition de réemploi. Et typiquement, là, nous, on a commencé en février, c'était défini que les travaux commenceraient à peu près maintenant. Donc, on savait qu'on avait tout ce temps disponible devant nous pour faire du sourcing, trouver quel matériau était disponible, etc. Et c'est aussi selon ce temps qu'on a disponible qu'on a fixé les ambitions. J'ajoute juste un point sur l'économie de projet. C'est vrai que le réemploi pose la question pour les économistes. On est habitué en tant qu'économiste à chiffrer du fourni posé, donc une prestation globale de fourniture et pose. Le réemploi oblige à rentrer dans la logique d'entreprise, comment les entreprises chiffrent au déboursé sec, donc sur base du prix de fourniture. Donc, c'est aussi une logique et des compétences qui doivent rentrer dans la maîtrise d'œuvre en amont des projets pour pouvoir chiffrer cette différence de prix de fourniture et cette estimation de la pose. Pour avoir des prix qui sont séparés en fourniture et pose, ce qui n'est pas la manière dont on chiffre en conception. C'est la raison pour laquelle, nous, on a... Enfin, une des raisons pour laquelle on a changé d'architecte. Parce que ce savoir-faire, il n'est pas chez tous les architectes. Et donc, en dehors du fait qu'il n'arrivait pas à saisir notre besoin spécifique en termes de biosourcés, etc., le côté réemploi à mettre dans ces documents de consultation des entreprises, ça ne le faisait pas. Donc, je pense qu'il y a certains architectes qui n'y arriveront pas. Donc, il faut bien se renseigner sur l'architecte avant ou changer. Oui, oui, vous avez raison. Donc, au départ... Exactement. Oui, oui. Alors, il aurait pu être celui qui peut changer de costume, mais le costume ne lui allait pas. Mais vous avez raison. On a changé notre fusil d'épaule. Il y a aussi une chose qui est importante. Alors, enfin, deux éléments. Pour compléter le propos tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut bien définir les cibles en fonction du planning que l'on a. Il ne faut pas être trop ambitieux si jamais le planning... Parce qu'il y a besoin quand même d'un temps d'études assez conséquent suivant l'ambition du réemploi. Ça fait sourire Dominique-Marie. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Et après, il faut aussi bien cibler les entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, nous, on a eu l'écueil là récemment. On a... En fait, il ne faut pas que l'entreprise soit... Il faut qu'elle soit juste qualifiée comme il faut par rapport à ce qu'il lui est demandé. Et attention à la surqualification. Par exemple, si vous demandez à une entreprise très qualifiée de réaliser un ouvrage en serrurie, attention, le prix va être quand même assez élevé parce que forcément, elle a aussi des frais importants. Donc, il faut bien identifier l'entreprise à qui vous allez... que vous allez solliciter et trouver la bonne qualification pour que le prix soit aussi en correspondance avec le budget. Mais sur certaines... Notamment sur les charpentes, on a besoin de compétences et les compétences, ça se paye un peu aussi. Merci beaucoup. Enfin, j'y arrive. Du coup, il nous reste 5 minutes ou un tout petit peu plus. Dominique va parler. Donc, peut-être plutôt 10 minutes pour conclure. Merci à tous d'être venus, d'être restés. Une journée à 170 personnes qui se finit à 5 heures à 130. C'est quand même assez rare. Donc, c'est plutôt positif. Côté ADEME, moi, ce que je retiens, c'est quand même qu'il y a des choses qui se font. Avant, on nous prenait pour des fous quand on disait que ça serait bien de réemployer aussi des bâtiments, etc., ou des parties de bâtiments. Maintenant, on a des exemples concrets. On a des exemples concrets régionaux. On voit qu'on sait faire. On voit qu'il y a un chaînage de compétences à mettre en oeuvre. Mais il y en a qui ont réussi. Donc, voilà, on a la preuve par l'exemple. Ce matin, on a entendu parler, je crois que c'est Cécile qu'à parler d'énergie grise. Effectivement, à travers le réemploi, on évite l'énergie grise de nouveaux matériaux. Par contre, on met de la matière grise pour arriver à faire fonctionner ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on peut essayer d'utiliser de façon un peu plus fréquente, des fois, que suivre ce qu'on faisait avant, classiquement, et toujours la même chose. Donc, ça fait partie aussi des éléments qui peuvent donner du sens à des nouveaux projets. Et on peut être fier, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, des bâtiments qu'on a construits ou qu'on a réhabilités, parce qu'on s'est cassé la tête un peu à le faire pour économiser de l'énergie, de la matière, et puis pour avoir un truc qui soit un peu plus... Voilà, un peu plus personnel aussi. On se rend compte que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Sylvain, c'est son projet, parce qu'il a mis toute son énergie, tout son savoir-faire aussi, pour essayer de faciliter l'interaction entre tous les acteurs. Et je pense que ça donne un peu de sens aussi à nos différents métiers, et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être vraiment intéressant. Je donne la parole à la région pour conclure, mais je voudrais juste remercier les chevilles ouvrières de cette journée, du Pôle énergie. Alors je vais sûrement me galérer dans la prononciation du nom, mais Laurence Florent-Schinger, pardon, et Elina Bourgeois, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup oeuvré pour cette journée, et donc qui mérite un petit honneur d'applaudissements. Donc, juste pour conclure, et je laisserai après Claude Mercier, qui est conseiller régional délégué à l'économie circulaire, conclure des choses, des points de vue techniques. Alors, juste un remerciement quand même, un remerciement quand même à tous les défricheurs, parce que vous êtes vraiment des défricheurs, moi je suis agrégateur, et puis on permet de développer des projets, alors on le fait aussi en interne avec nos collègues des lycées, qui eux aussi démarrent des opérations exemplaires, à ça je les remercie, et particulièrement Christophe et Gilles, que je voudrais vous remercier, parce que vous êtes, il y a une dizaine de projets de ce type-là en région, de démarche Cradle to Cradle et de réemploi, où là vous prenez des risques, et c'est vrai qu'on vous a emmené très loin, et ça c'est quand même, c'est très salvateur, comme quoi il y a quand même des maîtres d'ouvrage engagés, alors je n'oublie pas, les valoristes, etc. Donc au point de vue technique, la suite, il y a tout ce que j'ai présenté ce matin, la démarche sur les déchets du BTP, donc là on vous informera, on va voir comment on va vous informer régulièrement, et notamment comment vous pourrez intégrer la communauté, au niveau des journées, alors la journée de réemploi, c'est une première journée qu'on a organisée, on va en organiser d'autres, au cours des prochaines années, la prochaine, et ça c'est une demande de la vice-présidente et du préfet de région, que lorsqu'on s'est réunis le 5 juillet, enfin le 11 avril à Dijon, il y avait une demande forte de travailler sur la commande publique et la prescription publique, comment on intègre le réemploi et la prévention dans la commande publique, donc la prochaine réunion, enfin la prochaine journée sera sur cette thématique-là, très certainement, on envisage aussi une thématique, mais plutôt en 2024, sur le cradle to cradle, parce que c'est vraiment une démarche immédiante, comment on fait des bâtiments circulaires, en totalité, et ça on voudrait le faire émerger, etc. Et puis parallèlement, donc ça, ça sera sur le bâtiment, parallèlement, d'autres journées avec le cluster Ecotépé, enfin Ecorce-TP, pardon, avec qui on organise des journées sur le secteur du TP, et donc Ecorce-TP avait organisé une journée le 21 juin dernier sur l'économie circulaire dans le travail public, et ça on va refaire d'autres journées avec Laurent David, je sais où il est Laurent, je ne sais pas s'il est là, il n'est pas là, donc voilà, d'autres journées qui viendront ponctuer toute cette démarche transversale. Merci. Oui, je prends le relais de ma collègue Amandine Rappen, qui vous a accueillis ce matin, et Dominique Marie vient de lire à l'instant, c'est l'occasion pour moi de dire que dans quelques jours, et très officiellement, je deviendrai effectivement le conseiller régional délégué à l'économie circulaire et à la gestion des déchets. Voilà, je me réjouis de le faire, j'ai commencé par une sorte de journée d'immersion, et pour moi qui ne suis pas un spécialiste, je me réjouis non seulement de voir justement, commencer par me former, ou en tout cas, aller plus loin, aborder justement ces sujets que j'ai vu abordés par les uns et les autres aujourd'hui. Je dois remercier, je le fais bien volontiers, ce que j'ai entendu directement de notre partenaire LADEME, je veux remercier aussi les services de la région, c'est non seulement l'usage, mais je vois combien ils sont investis, la responsable qui est là dans la salle, puis une mention particulière pour Dominique Marie, dont j'ai vu l'investissement et combien il était reconnu par les uns et par les autres comme une cheville ouvrière essentielle dans ces opérations-là. Remerciement aux intervenants, j'y ai trouvé, que je découvrais ce milieu-là, de l'énergie, du dynamisme, de la jeunesse au sens de l'état d'esprit, mais quand même très frappé de voir que nous avons, vous avez formé entre vous une sorte d'écosystème qui s'appuie justement sur des gens qui sont convaincus, en tout cas qui portent, savent qu'il porte ou qu'elle porte au-delà de quelque chose qui pourrait apparaître comme technique. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs à la fin en disant qu'il faut croire à quelque chose. Alors l'élu que je suis, l'élu d'une sensibilité particulière, bien sûr, très proche de ce que vous pouvez porter les uns les autres et ceux qui sont venus aujourd'hui, vous remercier par votre investissement. ça fait sortir la transition écologique, ces notions que l'on voit maniées ici ou là dans l'opinion, mais si importantes, ça les fait sortir d'une niche quelquefois enfermée sur elle-même, vous montrer les uns les autres que quelque chose de plus profond est en train de se passer de l'ordre d'un changement de culture, pas facile à aborder quand on est tout seul, comme élu par exemple, eh bien on se sent moins seul en sortant de cette journée-là. Je vous en remercie. Je vous souhaite, je vous souhaite et je vous souhaite à tous d'autres rencontres inspirantes selon le mot qu'a employé par l'un d'entre vous. Merci encore à tout le monde et à une prochaine fois, bien sûr. Applaudissements